alors on va commencer le live je vais vous faire écouter je vais vous planter le décor comme dit souvent comme il s'appelle encore la cameroon afrique japa qui m'appelle mon bébé compresseur je suis le bébé compresseur le bébé compresseur est encore tout bébé moi je suis maintenant la grande compresseur diamant bleu alors bonjour tout le monde bonjour la tkc bonjour mes sympathisants bonjour ceux là qui m'aiment bon dimanche à tout le monde et j'espère que vous allez bien vous savez que sur la toile nous toutes nous sommes des grandes personnes vaccinées nous tous nous savons ce que nous venons chercher sur les réseaux sociaux personne ne commande personne personne n'a le le dessus du savoir non je suis compresseur le diamant bleu fier de l'être la maman des orphelins je suis une personne qui a ses défauts et ses qualités je ne suis pas parfaite à 100% mais ne donne pas le droit à certaines personnes de venir vipander sur moi inventer et mentir j'ai une team qui s'appelle la tkc la tkc c'est qui ce sont mes enfants c'est les personnes qui ont donné d'un peu de leur temps pour me soutenir et me lever à leur niveau ou moins un retour monde de mon droit je me dois de leur soutenir non ça c'est pas la soeur de telle personne c'est pas la soeur de telle personne personne va croire j'ai rencontré des enfants ici que je prends que ce sont mes enfants je pense que je suis la seule influenceuse sur la toile qui donne l'opportunité à tout personne de m'affronter et de m'appeler de me soumettre son problème de me faire ses doléances je pense que je suis la seule je vais taper la main à la poitrine parce que je reçois des appels dans la journée je reçois des appels de tout le monde peu importe qui tu es je décroche tes appels j'ai pas besoin de filtrer ou dédié le jour que je décroche pas sa vie dit que j'en ai eu assez de la journée mais je suis humble très humble pourquoi je serai pas humble une personne humble c'est quelqu'un qui a le coeur comme ça je suis ouverte à tout le monde on ne sait jamais où tu vas être sauvé donc dans la vie faut être humble vous voyez des personnes qui me prennent comme ça sur leur épaule qui me dise à partir de maintenant toi ma petite sœur d'une autre mère tous les mois quand j'envoie un euro à tes sœurs je pense aussi à t'envoyer 50 centimes pour moi quand je dors je ne fais que faire mes prières et je prie le vrai dieu je ne fais pas semblant de prier je vous ai toujours dit je ne fais pas les prières de trois heures de temps je peux prier quinze minutes ma prière est très importante ne négligez jamais toujours des obstacles et ça ne viendra jamais de moi hier je me sentais trop fatigué je sais pas pourquoi parce que déjà j'ai pas dormi de la nuit l'enfant est grippé elle a trop toussé ce qui fait que dès qu'elle bouge ce membre dans sa chambre la maman j'ai déjà entendu donc ça m'empêche de dormir moi quand l'enfant c'est malade même peu je ne dors pas et elle sa maladie c'est la grippe et la toux voilà ces médicaments j'ai fait l'essentiel j'ai fait le nécessaire j'ai fait le traitement du blanc et le traitement que nos parents nous ont appris quand j'ai une mère tu connais donc j'ai écouté un peu on m'a envoyé un peu un extrait de la vidéo où vicky moi je vais l'appeler maintenant par son nom maintenant je parle à la personne je ne parle plus de dolomulema dolomulema c'est le faux profil moi je l'appelle maintenant vicky vous savez l'amitié n'est pas forcée et déjà on n'a jamais été amis vraiment on se connaît dans la vraie vie être amis veut dire on se fréquente tout le temps on partage les choses on va à discothèque on va danser on fait des choses ensemble on peut être une connaissance qui marche bien on fait des confidences ne veut pas dire qu'on est des amis les gens confondent beaucoup ce qu'on appelle amitié franchement pour ce que j'ai dormi sur le lit la douce elle est décédée dernièrement voilà ce qu'on appelle l'amitié maintenant les réseaux sociaux on rencontre des personnes des personnes qui viennent en disant je t'aime je suis je suis je suis non seulement je suis fan de toi je te remarque ça fait longtemps je te voyais quand tu venais au fou fou tu étais toujours belle dans ta compresseur avec les chaussures hautes nanani et j'en passe alors je veux parler aujourd'hui des vicky je veux parler de toi je suis déçu qu'on en arrive là je suis très déçu qu'on en arrive là aujourd'hui tu n'est pas un faux profil je parle à quelqu'un que tout le monde a déjà vu donc tu n'es pas un faux profil et je vais dire à certaines personnes comment c'est parti pour que j'en arrive on en arrive là vicky quand vous appelez de l'homme ou les mains était comme ma chargé de la communication ça veut dire elle réceptionnait tous mes messages elle venait me faire part il ya des messages même convenait quand on m'envoyait elle ne me les transmettaient pas donc qu'est ce qu'elle faisait elle me donnait ce qui l'intéressait ce qui n'intéressait pas est bloqué au point où j'ai des garçons qui me disent aujourd'hui et à paris elle était déjà dans maté cassé mais elle ne connaissait pas où j'habitais à paris elle connaissait comme tout le monde comme j'ai dit toujours à tout le monde j'habite à tel endroit j'habite à tel endroit mais jamais elle était venue chez moi elle ne connaissait pas où j'habitais donc c'est comme ça que non c'est parce que les vins qu'on le voulait à ce qu'elle a non laisse laisse laissez moi qui devra se lever c'est ce que vous m'avez c'est ce que je vois un peu comme si c'est un peu donc elle arrive la première fois à rouen elle arrive chez moi c'était à mon anniversaire c'est là qu'on se voit la première fois elle sympathise avec moi elle me dit voilà c'est moi tel c'est comme ça c'est comme ça je suis contente j'ai dit voilà je vois les personnes qui me défendent sur la toile ça me fait plaisir et bien la période là avec l'autre était aussi là le commis s'appelle le pas donc pas des fois aussi était là tout cela il était là mon anniversaire et on sympathise c'est comme ça qu'on commence maintenant à s'appeler on s'échange on parle et je la mets à mais quand elle vient l'année par quoi ministère dans ma page il avait un groupe qu'elle avait créé et je pense que c'est dans ce groupe qu'on lui dit elle dit qu'est ce tourant qui est là où les gens la pâte souvent là les par des failles ou pas souvent elle n'a plus pas loin de là ça tombe que pendant les présentations et tout il savait que son gars et mon gars se connaissent comment est ce qu'ils se connaissent je crois que le cousin de mon gars et la soeur du gars de Ndolo sortait ensemble donc c'est une ils ont leur relation à part donc dans la coïncidence c'est j'habitais tel quartier l'autre il dit aussi que moi aussi je venais là bas moi aussi c'est comme ça que oui je connais ta famille je connais ta famille on sympathise jusque là tout va bien Ndolo est administratif dans ma page elle commence à couper la période des coupures des vidéos commence à apparaître sur la toile mais sauf que facebook commence à mettre des vectos il y avait certaines choses qu'il faut plus faire sur les réseaux il y a des coupures qu'il ne faut pas faire il y a des coupures quand tu fais facebook t'envoie les notifications comme quoi cette vidéo va à l'encontre par exemple les vidéos de tik tok tout ça là que tu viens mettre n'importe comment sans mettre un titre qui un beau titre c'est le titre qui fait même parfois la vidéo elle commence à bouder qui n'allait pas à l'encontre de ma personne il disait non vous savez quand je l'ai rencontré il a voulu me mettre au niveau où je dois être oui 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 t'as dit on donne pas je monte l'autre jour moi non je ne connais pas ça il a grandi dans son monde dans le milieu là-bas moi j'ai grandi dans mon milieu j'ai mon éducation il a son éducation donc il n'a pas il n'acceptait pas certaines vidéos vous avez vu que même l'enfant que l'enfant soit encore sur les réseaux et c'est n'importe comment il n'accepte pas ça il m'a dit c'est toi qui est sur les réseaux nous ne sommes pas sur les réseaux donc tu n'as pas besoin de nous faire passer à tout moment sur les réseaux qui est vrai jusque là elle me dit le jour que je mets encore une vidéo ton type enlève ça moi je sors de ta page j'ai dit oh il n'y a pas de souci je l'appelle je l'ai dit qu'est ce qui ne va pas calme toi je vais arranger ça ne t'inquiète pas j'essaie de l'expliquer lui aussi il prend le téléphone pour l'expliquer parce que vous savez les personnes qui disent qu'ils étaient à l'école je pense qu'il y a des personnes qui disent qu'ils étaient à l'école parce qu'ils savaient faire le béabat mais dans la vraie forme de l'incompréhension elle ne comprenne rien parce que quand on explique parfois quelque chose cette personne fait semblant de comprendre mais ils ne comprennent rien du tout c'est à dire il explique il lui dit que voilà c'est comme elle le rapproche au nez c'est vous les femmes vous ne respectez pas vos mecs il ya des faits j'ai vu le mépris envers mon mec je peux avoir des discutes avec mon mec je viens causer avec toi j'ai ma grand sainte une autre mère qui m'a dit quelque chose et que je veux partager avec vous à partir de maintenant les relations humaines la relation humaine est très compliquée je vous dis ça tous les jours si tu as un secret qui te tient à coeur même à ta mère même à ton compagnon même à ton enfant ne dis pas elle m'a dit ceci va parler à un arbre tu te mets tu parles à l'arbre l'arbre ne pourra jamais te vendre alors que tu vas dire ta mère ta mère dit à son mari son mari dit à sa fille sa fille pas dit à son ami son ami pas dit et c'est comme ça que ça part tu vas dire ton mec ton mec va dire sa soeur sa soeur va dire une de ses copines tu ne sais pas sa copie te déteste tu vas dit et après ainsi de suite elle me l'a dit elle m'a parlé c'est à dire cette ma grande soeur d'une autre mère là quand elle me parle le saint esprit descend en moi parce que elle s'est me dit des mots qu'il faut où il faut donc j'ai discuté j'ai eu à sympathiser avec dolomulema elle s'est confiée à moi par rapport à son mari donc aujourd'hui je veux parler de tout parce qu'après je ne viendrai plus si elle vient me montrer que oh voici même son tortissis qu'elle m'avait montré voici je ne sortirai plus jamais comme je parle aujourd'hui je suis une femme de principe je veux parler aujourd'hui et puis je parlerai plus jamais d'elle donc on parle elle ouvre son coeur elle me dit voilà je suis avec ton beau fils tu sais c'est que moi je suis ici il voit il n'a même pas l'argent pour s'acheter les cigarettes c'est moi qui lui donne 10 euros pour s'acheter les cigarettes quand je vois ici est-ce que tu es obligé d'attendre en bas je suis même venu je me suis déplacé jusqu'à arriver chez eux lui dit que maman le gars n'a pas le cas où toi tu as le cas où pourquoi tu ne fais pas l'enfant avec lui ou pourquoi vous ne vous mariez pas pourquoi vous ne vous mariez pas si tu l'aimes donne lui une situation pour qu'il aille aussi se chercher chercher son argent pour pouvoir s'acheter ses propres cigarettes parce que si elle a dit ça à moi on sait qu'elle a dit à combien de personnes alors j'ai écouté comment est-ce qu'elle m'a traité je vais vous faire écouter je vais vous faire un peu écouter si je dis que ça m'a pas touché je mens ça m'a touché pourquoi parce que ça vient d'elle ça vient d'elle et en plus c'est quelqu'un avec qui qui est dans la même ce qui était parce que moi je suis pas dans la même situation qu'elle moi j'en ai deux je ne suis pas dans la même situation qu'elle je ne suis pas dans la même situation que cette fille que de l'eau moulée moi si je vous m'apporte il ya quelqu'un qui m'attend à l'entrée maman et yaya tôt important j'ai enregistré cet endroit mais c'est dans le téléphone à j'oublie d'envoyer ça ici avant de voir là quand tu vois les formes contre chaque acte est là je veux que vous attendez cet endroit et puis je vais reprendre à cet endroit là on n'a pas le droit d'afficher les faux profils non pour l'affichage de faux profils non pour l'affichage de faux profils non pour l'affichage oui justement non à l'affichage de faux profils mais vous avez affiché mes faux profils c'est toi qui commence à afficher mes faux profils c'est toi qui fait les live tu es timide mais faux profils en disant tu vas les afficher et on les affiche deux jours après comment vous m'expliquez ça que une dame dit que elle va afficher mes faux profils et on affiche mes faux profils non à l'affichage des faux profils couper les vidéos là où les endroits où elle dit qu'elle va afficher les faux profils dit même à christian de monaco qu'elle va l'afficher dit à tout le monde je vais t'afficher je vais t'afficher je vais t'afficher dit comment est-ce qu'elle va afficher un bébé de la tkc mon beau fils lisa koudou elle a dit qu'elle va les afficher donc tu dis non à l'affichage toi tu dois afficher les gens mais toi on doit pas t'afficher n'est ce pas tu oublies que la tkc c'est c'est des cinglés n'est ce pas non à l'affichage des faux profils oui on est tous d'accord mais comment se fait-il qu'on affiche mes enfants comment se fait-il qu'on affiche mes tkc hein voilà même si c'est faux que ce n'est pas eux elle a quand même fait même s'en afficher quelqu'un d'autre ça a quand même été exécuté d'accord alors un peu d'un coup d'un tu as fiché un faux profil tu es aussi affiché il s'en chauffe pas tu es belle non pas tu ne tues pas te plaindre tu es belle jusqu'à tu me marques et pas de souci plein de diant de hargues et il n'est pas être arrêté on écoute l'anglais que je veux même vraiment que vous avez compris se montrer quand il veut voilà ce n'est pas quand les gens on prend quelqu'un comme son affiche voilà non je suis non à l'affichage des faux profils moi me suis d'accord non à l'affichage des faux profils mais croyait qu'elle est qu'elle est venu m'afficher la toile est tombée sous moi mais dis donc où tu n'as pas dormi là bas que tu as très mal dormi j'ai très bien dormi au point où j'ai un mauvais douté bien dormi aujourd'hui quand je ne dois qu'envoi tout ça sous mes yeux écoutons cela ne voilà que je veux qu'on écoute et puis j'arrête parce qu'elle avec une autre hypocrite aujourd'hui elle assume qu'elle est marrantée dans le air de moi à détester pas merci je n'ai pas coutu j'ai pas écrit de l'anglais mais j'ai fait comme ça j'ai fait ma photo ma photo sure non ma pour la photo c'est un poste et alors à la fois pour finir à fauchou bien ma fauchou c'est ça profite à ok d'accord j'ai dit que voilà janie la voilà non à l'affichage comment tu as fait chier comme on est ma comme ça je dis bien encore que je veux que vous écoutez parce que on n'a pas écouté tout le live cet endroit là j'ai enregistré oui il faut dit tu n'arrives plus à rien dis non ça l'aussi non ma soeur ma tue toi tu as t'ai hâte et les pommes sont là les pommes j'allais crambler j'allais me cacher dans mon chou on m'a demandé de choisir ou bien qu'elle est mieux plasien encore on m'a demandé de choisir ou mes trompes au machin elle a lévé ses trompes mais toi tu n'es pas venu ça parce que tu sais que déjà on t'es sûr qu'il y a comme tu connais bonsoir voilà l'envoi là que je voulais que vous écouter si les gens alors sont au courant même que tu n'es pas même plus rien fait on a tout rappelé elle n'a pas menacé les fibrons dans la menace c'est pas pétire la voie va sensibiliser non puis tu t'as oublié la voie va sensibiliser moi j'ai dit j'ai aimé son courant et la voie va dit qu'elle n'a pas sa copine qu'elle est morte mais elle elle est juste verrue dit que j'aime mal partout maintenant c'est pas grave les tableaux et c'est fini sans venir sensibiliser les femmes que les fibrons ce n'est pas une bonne chose vous avez écouté un peu ce qu'elle a dit dont j'ai insulté mon ventre le Seigneur les a toujours frappés le Seigneur les frappe elles deviennent comme des dieux oui tu n'as même pas eu un retard dans ta vie tu viens insulter le ventre d'une femme comment est-ce qu'on lui a tout enlevé dans le ventre de l'eau tu n'auras jamais la chance de rester comme toi on t'appelle maman jamais tu n'auras cette chance là même l'adoption tu n'auras pas c'est à dire même l'adoption tu n'auras pas même les fibromes Dieu ne va pas te donner que prendre les fibromes ça te prend les symptômes un peu comme une femme enceinte rien tu n'auras même pas ça Ndolo tu te rappelles je suis venu chez toi je t'ai donné conseil avec ton mec je t'ai dit tu es jeune fais un enfant tu es gentil de construire qui va rester avec ça qui va rester avec ça fais un enfant tu m'as dit que vous êtes allé à l'hôpital que ton gars ne peut pas faire d'enfant que c'est lui qui a un problème je t'ai demandé tu es sûre que c'est lui qui a un problème que ce n'est pas toi qui a un problème parce que quand on a une grossesse extra c'est comme un accouchement qui n'a pas évolué où est la cicatrice de la grossesse extra où est la cicatrice parce que quand on t'enlève on te fait une grossesse extra c'est que c'est une opération qu'on te fait moi j'ai j'ai pour moi j'ai pour mon accouchement j'ai pour la grossesse extra deux fois j'ai une grossesse extra au Cameroun et en France la grossesse extra c'est ça qui fait la grosse cicatrice que vous voyez sur mon ventre dans toutes les autres opérations qu'on me fait on ne peut pas faire d'autres cicatrices on est obligé toujours de passer par cette cicatrice là au pays ils m'ont fendu comme ça une douleur j'ai accouché neuf mois et une semaine une jeune petite fille belle d'accord j'ai eu une grossesse extra on m'a enlevé une trompe au Cameroun c'est ça qui fait on me fait la cicatrice que j'ai au ventre là Ndolo que tu n'auras pas cette chance là on m'a tapé l'eau chaude je connais la sensation de l'eau chaude je connais les douleurs les contractions d'une femme enceinte Ndolo que tu n'auras jamais dans ta vie jamais j'ai eu de grossesse j'ai fait une vitro ici en France j'ai fait une vitro Cameroun je suis arrivé c'est ça c'est sorti parce que j'étais têtu Ndolo tu es allé quelque part avec ta mère qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas qu'il y a deux blogueuses qui sont assises sur toi apparemment c'est ce qu'on t'a dit non on t'a dit qu'il y a deux blogueuses deux influenceuses maman venait déjà le Congo ça le soco elle est partie elle est partie chez le Nkrimba avec sa mère on lui a dit qu'il y a derrière les réseaux sociaux et la preuve depuis que tu as commencé tes constructions j'ai fait ton atalakou ici aujourd'hui c'est où tu as tout arrêté la vente de piment même tu as fait sa dandine même la vente de piment là c'est chaud le chantier est arrêté depuis parce que tu es venu te concentrer sur les réseaux jusqu'à tu es partie chez les marabouts là-bas toi et ta mère vous avez failli avoir une discute par rapport à ça non hein mais laisse moi te dire que le gars là que tu parlais de lui partout là sa famille ne dort pas ses soeurs ne dorment pas aussi tu as mené son nom chez le marabout tu as mené son nom chez les marabouts on t'a dit là-bas qu'il méfie-toi ne blague même pas quitte dans les réseaux sociaux vrai ou faux je mens est-ce que je mens tu n'auras jamais elle est devenue t'as dit elle est perdue on ne s'attaque pas à moi n'importe comment quand je n'ai rien fait et on ne s'attaque pas à mon ventre parce que ce ventre là c'est un ventre sacré on ne s'attaque pas à mon ventre insulte-moi partout tu insultes mon ventre tu recopes tu écopes ce que le Seigneur te donne à partir d'aujourd'hui tu fais partie de mes premiers ennemis sur cette terre pourquoi vous ne pouvez pas souvent quand quelqu'un vous dépasse rester dans votre coin vous attaquez le ventre d'une femme j'ai coulé les lames dans la journée de l'eau j'ai dit ça ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai été une fois j'ai sympathisé on a parlé de beaucoup de choses et ça t'attaque à mon ventre j'ai eu mal j'ai eu très mal que tu t'attaques à mon ventre ma chérie si je dis que ça n'a pas fait mal je me ment et si j'ai dit que ça ne me fait pas mal je ment tout le monde peut m'insulter le ventre dans le toit aussi tu m'insultes mon ventre tu m'insultes le ventre alors que tu as les mêmes problèmes alors que tu tu as déjà tout fait tu peux acheter les marabouts pour chercher la douce que c'est une femme blessée qui a mangé tout tu m'as blessé là tu ne sauras pas tu vas ouvrir ta porte il y aura personne pour te dire maman yaya personne dont tu as manqué c'est que tu devais m'insulté pour insulter mon ventre tu as manqué ce que tu devais me dire mais Dono laisse-moi te dire que tu dis tout le temps que c'est ton mec qui a les propres accouchements et c'est toi laisse-moi te le dire je ne peux pas mélanger le gars ou le truc dedans il n'est pas dans les histoires des réseaux sociaux je ne suis pas une lâche tu dis tous les jours ici que mon gars est parti mon gars est parti je t'ai entendu encore hier dire que mon gars est parti quand vous voulez toujours que le gars là parte donc si pas ma vie va s'arrêter là jusqu'à ce que tu te permets de dire que mon gars est parti parce qu'on a tout enlevé dans mon ventre Dono toi tu as tout dans ton ventre pourquoi tu n'as pas d'enfant pourquoi tu n'as pas d'enfant aussi parce que tu dépasses la quarantaine déjà pourquoi tu n'as pas d'enfant tu peux me dire pourquoi tu n'as pas d'enfant tu peux me dire pourquoi tu n'as même pas un retard vous venez il ne manque pas ce qu'on peut insulter quelqu'un avec il y a beaucoup de choses que tu peux m'insulter avec il est créé par exemple oui mais insulter le ventre d'une femme qui a souffert tu ne sais même pas ce qu'elle a fait pour avoir un enfant tu insultes son ventre j'ai souvent dit ici le Seigneur peut te donner un ou deux il te le prend le même jour une fois la vie ici nous réserve beaucoup de surprises même le gars qui est avec toi là qui sache que sa vie est dehors qui sache que tu as mené son nom chez les marabouts avec ta maman vous êtes parti chez les marabouts avec le nom du gars là il faut qu'il le sache que là où tu es parti au Cameroun dernièrement avec ta mère là où vous êtes parti vous avez mené son nom là-bas je n'ai même pas envie de trop parler parce que ça risque polémiquer il y a le nom de moi et quelqu'un sur la toile que tu as mené là-bas Israël t'a dit que nous te possédons qu'on te possède comme moi avec une trompe on accouche ma chérie avec une trompe on accouche c'est quand on t'enlève l'utérus que tu ne peux plus accoucher on peut t'enlever une trompe justement c'est souvent la plupart du temps les grossesses extra qui font en sorte qu'on enlève la trompe à une femme donc tu as tes deux trompes accouche aussi accouche c'est pour ça que tu vas afficher les bébés des gens parce que tu n'as pas cette chance là voilà ta soeur qui a les enfants là-bas on a pris les enfants tu pouvais aller si tu étais une vraie mère on pouvait faire tout te donner les enfants tu pouvais te battre même pour prendre les enfants et ta soeur tu pouvais te battre pour prendre les enfants et ta soeur tu es en France ta mère est en France ta soeur fait les enfants elle a des problèmes on prend les enfants d'avoir la gas alors que tu es là tu es là tu ne te bats pas si c'est vraiment ta soeur pourquoi tu ne te bats pas pour récupérer ses enfants c'est parce que tu es méchante tu es jalouse tu as un cœur noir tu as un cœur noir d'où le jette des enfants cet homme-là il a des enfants oui il a des enfants il a des enfants il y en a un qui parle même se plaindre même qu'il a abandonné même d'autres il a des enfants nous sommes une famille recomposée j'aime mes enfants mais toi tu n'auras pas cette chance-là tes enfants seront tes immeubles que tu dis que tu as tu viens afficher mes faux profils tu viens t'asseoir jusqu'à ce que tu insultes mon ventre ça là je te dis la vérité si je dis que ça ne m'a pas touché je manque ça là ça m'a touché je t'accorde que tu as l'avantage tu as gagné bien que ça tu as gagné et ça montre que à partir d'aujourd'hui tu fais partie de mes pises ennemies tu fais partie de mes pises ennemies je prends ou pour lui donner vous dites souvent une chose et son contraint je veux partir dans ce jeu avec toi parce que toi tu parles trop de ton gars là dehors tu as dit comment c'est toi qui nourris jusqu'à sa famille tu as dit comment c'est toi qui donne tout à sa famille à ses soeurs moi je ne vais pas entrer dans ça avec toi tu dis que mon gars matait tes fesses mon gars matait tes fesses tu es venu ici là tu es venu vendre le piment ici à Rouen il matait tes fesses pourquoi il n'est pas venu acheter ton piment alors quand tu es venu acheter le piment ici pourquoi il n'est pas venu acheter ton piment comme il matait tous tes fesses tu es trop belle jusqu'à il matait tes fesses il a seulement maté il n'a pas dit qu'il aime tes fesses il a aussi nous dit c'est-à-dire qu'il aime tes fesses que tu dis qu'il matait tes fesses qui va matait tes fesses on t'a dit que c'est tout le monde qui aime le vrac vrac tu m'as vu debout est-ce que tu m'as vu debout voici une femme debout voici une femme debout dont mon gars matait tes fesses dont tu as le goût de mon gars c'est ce que tu me dis on comprend donc maintenant pourquoi est-ce que tu étais fâché contre lui parce qu'il a maté tes fesses et il n'est pas comme vous êtes passé là dès qu'il va voir son Kaolola sa vraie petite au pays sa vraie petite au pays c'est un gars sa voix et laisse-moi te dire que là où tu es là tu vas acheter l'homme fatigué tu vas acheter tu vas acheter enfin tu vas acheter tes fesses tu vas acheter tu vas acheter Téléphone suen. De l'eau, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Quand tu me regardes, tu te dis là. Quand tu me regardes, tu me regardes, tu me regardes, parce qu'elle t'avait prévenu que quitte. On a dit qu'il y a deux influenceuses qui te possèdent. On te dit qu'il y a deux influenceuses qui te possèdent, ça ne t'empêche pas de venir tenter une d'entre elles. Ça ne t'empêche pas de venir tenter une d'entre elles et de suivre bien ton traitement. On te dit qu'il y a deux influenceuses qui te possèdent. Si je mens, bien dit que je mens, que mon nom est sorti là-bas, là où tu es parti, le nom de la diamant bleu est sorti. On a dit qu'elle te possède. Il ne sait pas si il est amoureux de la diamant, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais te posséder. Mais on t'a dit là-bas, le nom de deux personnes, deux influenceuses, c'est sorti qu'on te possède. Ndolo. Et le nom de ton gars, c'est encore pire. Tu lui as dit ça quand tu es parti à son nom sur les marabos ? Est-ce que tu lui as dit ? Coucou Mako. Est-ce que tu lui as dit ça ? Tu viens insulter une femme jusqu'à tu insulter son ventre. Toi-même, même un tétard, tu n'as pas. Même un rétard. Parce que moi, je n'ai pas pu mettre les marabos de deux pièces. J'ai mes cicatrices, là. Que toi, tu ne pourras jamais. Jamais. Dolo. Tu es en train dans ma page ici, tu as commencé à demander de l'argent aux gens. Des personnes qui m'aidaient. Tu les envoyais des messages. Tu as commencé à appeler tout le monde. Cette histoire d'une des puits. Tu as commencé à appeler partout. Pour me saboter. Quand tu as appelé mon jumeau au Maroc. Pour lui demander que la milliardette m'avait donné 4000 euros. Pour faire les dons au Maroc. Je n'ai pas fait. Vous savez, mon jumeau t'a dit que maman, tu veux qu'elle te dise quoi d'elle ? Tout ce qu'on a donné, elle nous a donné. On a demandé de nous prendre une maison. Elle nous a pris la maison. Elle nous a pris la maison. Tu es partie derrière. Appelez ma milliardaire. Quand c'est toi qui m'as présenté la milliardaire. Donc, c'est toi qui m'as créé ma page. Que dès que les gens viennent écrire. C'est toi qui réceptionne. Et alors, la page, c'est ta page. Quand on écrit. On dit, quand tu as un bureau. Tu as un secrétaire. Écoute-moi très bien. Tu étais à l'école. Tu dis que tu étais à l'école. Mon rôle était de prendre mes messages. Et me rendre compte. C'est ça qu'on appelle une réceptionniste. Tu vas écrire ça en français. Moi, je veux traduire en bon français. Et toi, tu vas le traduire en écrivant. Alors, dans cette réception que tu devais faire. Tu ne me transmettais pas tous mes messages. C'est comme ça que ma milliardaire me contacte via ma page. Et toi, la réceptionniste, tu reçois son message. Tu me remparts. Maman, Pépé, il y a une dame qui dit qu'elle veut t'aider. La première fois, la première dame envoie 2000 euros. Là, tu es au courant. Parce qu'elle a demandé mon RIB. Elle a commencé à me faire des virements. Deux fois, elle a écrit sur le truc. Après, elle m'a dit qu'elle préfère que je lui donne mon numéro de téléphone. Maintenant, on communiquait verbalement elle et moi. Elle n'écrivait plus. Tu as constaté ça. La jalousie s'est installée parce que tu as vu que l'argent entrait déjà. Mais ce n'était pas prévu que si tu es ma réceptionniste, que tu t'es portée garante à être ma réceptionniste, on n'avait pas un accord que je devais te donner quelque chose. Ce n'était pas obligé. Quand certaines personnes voulaient m'envoyer les petites 100 euros, 150, parfois, je disais que prends. Parfois, tu as envoyé ton nom à ces personnes. Quand certaines personnes voulaient m'envoyer les petites 100 euros, 150, parfois, je disais que prends. Parfois, tu as envoyé ton nom à ces personnes. Et parfois, ça passait par toi. Je n'étais même pas au coin. Quand tu pars maintenant envoyer le message à la milliardaire que tu es, tu travailles pour moi sur ma page et qu'il faut qu'on vous donne aussi quelque chose. Tu n'as pas dit qu'on te donne à toi. Tu as dit qu'on vous donne quelque chose. On intercepte le message. Elle m'appelle parce qu'elle a mon numéro. Elle me dit que la personne qui travaille sur ta page, parce que moi, je ne cache jamais, je dis toujours, la personne qui est sur ta page m'a demandé des sous. Je dis à elle, elle a demandé combien de 10 000 euros. Qu'on, c'est nous qui travaillons pour elle. Je lui ai dit, c'est moi qui l'ai dit que tu ne donnes rien parce que je n'aime pas cette mentalité. Tu ne donnes rien. Si elle veut quelque chose qu'elle me demande à moi, puisqu'elle m'a montré qu'elle a beaucoup d'argent et qu'on se les immeubles, pourquoi mon choco, tu vas voir que je te donne si tu n'as mon choco, mon frère. Alors que toi, tu construis les immeubles. Moi, je n'ai même pas le... la babouche. Toi, tu as les immeubles. C'est vous qui venez parler sur la table vous-même. C'est vous-même qui venez parler. Vous avez des immeubles. Mais celle qui est pauvre, vous l'en voulez. Et vous la... T'as dit, vous la j'amusez même encore. Elle a commencé à se méfier de toi. J'étais toujours là avec toi. Je ne voulais pas. Je refusais toujours de vouloir te blesser. Mais c'est toi qui m'envoies même d'abord la vidéo pour me dire que, ah, tu commences à monter le petit là qu'il faut qu'il fasse le chantage à ma milliardaire. Je lui dis que mon frère, tu ne peux pas faire le chantage à une femme qui t'a nourri, qui t'a enlevé dans le trou. C'est pour ça que vous prenez vos malédictions. Tu commences à me dire que non. Tu sais ce que la femme l'a fait. Tu sais ce qu'elle a fait. Je t'ai dit que, arrête ça de l'eau. Le chantage, comme ça, je commence à faire le chantage pour afficher les membres de la TKC. Tout ça parce qu'on me soutient. Tout ça parce que tu veux me voir tomber. Reduire en mien. Pourquoi ? Je t'ai fait quoi, ma sœur ? Je t'ai tué qui ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Au point où tu traites mon ventre, maman ? J'ai appelé ton mec. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que ça n'arrivera jamais. Mais qu'elle arrête. Ça a duré depuis longtemps. Tu pars dans les directs. Tu n'arrêtes pas de m'insulter. Depuis. Tu as fait des lives plusieurs fois où tu m'as traité de mendiante de tous les noms. Je ne sais pas ce que vous appelez par mendiante. Tu as fait plein de lives. Tu as lancé un live où tu étais en train de clasher Michel et son bas. Je suis venu te dire que non, stop. Mon ventre. Mais le drame c'est que tu es dans une situation où même un retard tu n'as jamais eu. Tu m'as dit que tu avais une grossesse extra. Quand on fait une grossesse extra, automatiquement, ça dépend de combien de mois, automatiquement, on va t'opérer. On va t'opérer. Sauf si maintenant la médecine a évolué, qu'on aspire. Mais on va t'opérer. Tu as subi une opération. Donc, j'étais tellement... Tu étais vraiment une infiltrée dans mon groupe que tu es venu seulement pour me détruire. Tu es venu pour finir avec moi. Tu étais une ténébreuse depuis. Tu es dans les ténèbres depuis. Depuis. Mais j'étais stupide. De quoi que tu étais une sœur. Pourtant, tu étais le diable en personne. Et je ne pouvais pas imaginer que tu allais chez les marabouts. Tu as accusé le gars autrui que c'est lui qui ne fait pas d'enfant. Alors que c'est toi le problème. Alors que c'est toi le problème. Des personnes qui m'ont contactée ici sur ma page. Des personnes qui voulaient m'aider. Tu as détourné ça. Aujourd'hui, tu viens me traiter comme... Quand j'ai dit que tu étais une infiltrée. Aujourd'hui, tu as vu le poste que j'ai fait. Tu as vu qu'il y a une erreur d'autographe dedans. Tu étais à l'école mais tout le temps que tu faisais des postes sur ma page, il y avait des erreurs d'autographe. Tout le temps. C'est vrai l'erreur est humaine. Mais pour toi, c'était de trop. Toujours parce que tu voulais qu'on m'insulte. Tu répondais arrogamment aux personnes qui venaient me contacter. Quand tu vas venir me clasher, qu'est-ce que tu vas bien dire ? Qu'est-ce que tu vas bien dire qu'on n'a pas déjà dit ? C'est vrai, on m'a déjà insulté, on a insulté mon ventre de tous les noms, mais c'est la personne que je croyais qui vient m'insulter de cette sorte-là. C'est ça qui me touche en fait. Je suis choquée à ce niveau-là. J'ai dit, je vous oblige, je vous donne quelque chose ou bien je vous oblige de m'aimer ou je vous oblige d'être auprès de moi. Pourquoi quand ça ne va plus, chacun ne prend pas sa route ? Pourquoi vous ne faites pas comme moi que quand ça ne va plus, là je ne te gère pas, tu m'appelles, même je ne prends pas tes appels, je ne te calcule pas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil ? Est-ce que vous êtes obligés de, même si tu veux faire la monétisation, pourquoi pour toi on était à cause du sale que tu as fait dans ma page ? Tu ne peux pas rester dans ton coin. Voilà ta soeur qui a des enfants qu'on était obligés de prendre à la DAS alors que leur tante est là. la tante est là. Toutes les filles, j'ai une de mes cousines qui est venue vendre le piment chez ta mère. Tu as pris ces 500 euros. 500 euros tu as pris. tu as venu m'appeler ici là qu'on est parti avec ta puce. 500 euros. Tu vas venir parler que les hommes sont ceci alors que vous ne donnez pas le respect à vos hommes. Comment c'est fait chez combien le piment ? Là où tu habites avec ton gars, le gars obligé d'attendre en bas. Tu ne sais pas que ça amène la malchance dans la maison. Tu sais que ces filles-là qui viennent déposent quoi dans ta maison. Tu viens filmer, tu fais des trucs, tu viens montrer que tu fais le ménage. Tu fais quel ménage ? Tu ne fais aucun ménage. Sors-moi ton bulletin de paie. Sors-moi ton bulletin de paie que tu travailles quelque part. Sors-moi ton bulletin de paie. Je poste pour moi demain. Tu me postes ton bulletin de paie, je poste pour moi. Aujourd'hui, tu viens parler de ça parce qu'il y a une association des filles-barentées sur la toile qui sont dans l'aide-moi à détester. Tu vas m'intégrer dans le groupe. Moi, ça y a depuis que tu étais infiltrée. Mais laisse-moi te dire que je dis chaque jour que c'est les barrentés qui ont fait de moi ce que je suis. Tu ne pourras jamais amener des barrentés qui m'aiment à me détester. Je parais même que moi, je parle de barrentés même mieux que toi. Je suis dans les associations des barrentés. Toi, tu es dans quelle association ? Toi, barrenté alors. Toi, barrenté. Toi, jeune fille barrenté là. Tu connais quelle solution de barrenté ? Tu as grandi avec les étonnes ? Tu as grandi avec les étonnes ? Je parle mieux de barrentés que toi ? Tu ne peux pas formuler une phrase en barrenté ? Tu ne peux pas. tout ce que tu connais c'est noblesse, dignité, élégance, c'est tout. Et s'il faut parler d'élégance là, tu es plus élégante que moi ? Tu es sûre que tu es plus élégante que moi ? Même dans ma pauvreté là, tu es plus élégante que moi maman ? Tu es sûre ? Tu étais à l'école. Tu peux formuler une phrase ou je n'ai pas mis une phrase ? Mais quand ça ne va plus avec quelqu'un que tu n'auras pas ça, tu n'auras pas. Tu vas tomber malade comme ça, tu seras seul dans la maison, il n'y aura personne, tu n'auras personne que tu vas appeler qui va me donner un verre d'eau. Tu vas mourir comme ça dans la maison, il n'y aura personne qui va appeler pour dire que ma maman elle est malade, ma maman elle ne respire pas bien, ma maman elle est tombée, tu n'auras pas cette chance là. Tu n'auras pas cette chance. Tu n'auras pas cette chance. Pour les méchants, c'était que tu as dit sur mon ventre. Tu peux venir sensibiliser aussi pour dire que voilà, tu vois là, depuis que tu es dans une relation de l'épuis depuis combien d'années, il n'y a même pas un retard. Tu peux venir sensibiliser, il faut venir sensibiliser par rapport à ça ma fille. Nous sommes déjà vieilles. Si à l'âge, moi je n'ai pas encore dit qu'il n'y a tant de femmes qu'une vidéo. Jamais. J'ai mes deux enfants, ça me suffit. L'homme qui va m'aimer va m'aimer comme ça. Il y a des femmes qui n'auront jamais connu même le « aïe ». Mais elles sont heureuses, elles sont mariées, elles ont adopté, elles ont des enfants parce que la famille même a vu qu'elles ont des bons cœurs, on les a donné des enfants. Mais toi, tellement tu es méchante si tu étais une femme de valeur, tu es française, tu pouvais porter, porter garante de prendre les enfants de ta soeur, ta petite, même ta mémé. qui sont à bas âge, c'est encore des bébés, tu pourrais leur prendre de la Chine. Tu prends le visage d'une noble femme qui est ma bosse, tu associes et tu fais un poste avec. Jusque-là, je ne réponds pas. Tu peux faire des lives, tu parles de mon mec, tu parles, tu m'appelles les scelles, les machins, jusque-là, je ne réponds pas. C'est quand tu as allé voir les ténébreux pour qu'on affiche mes faux profils à moi. Ce sont mes faux profils qu'on affiche déjà une técassée. Je sors de mes gongs. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Tu les as intimidés ici, tu les as menacés. J'ai fini par passer par quelqu'un. Tu oublies que c'est comme ça qu'on faisait toi et moi. Tu as travaillé pour moi. Donc ça m'a dit que les personnes, il y a des personnes que tu faisais des postes suite à ta page avec des décements qu'il y a telle personne qui m'a fait telle chose. Tu viens. Tu fais. Parfois, j'ai un peu besoin de te dire même. Tu viens t'asseoir aujourd'hui. Tu dis quand t'as affiché. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti d'où ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi te fassent sortir du noir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que le jour que tu vas faire le direct parce que tu avais dit que le jour que je reposais mon téléphone, c'est le jour là que tu vas sortir sur moi. Mais tu continues à sortir quand même à gauche, à droite. Tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises. Vous avez même fait un plan ici. Toi est assez étonne. Mais je ne t'ai jamais appelé pour me lire une lettre. Jamais je t'ai appelé que lis-moi une lettre. Voici mes courriers ici. Je ne t'ai jamais appelé que lis-moi mon courrier ou jamais je t'ai appelé pour me lire un courrier. Jusque-là encore, j'ai encore cette petite dignité-là. Je t'ai jamais appelé pour me lire un courrier. D'accord ? Je t'ai jamais appelé pour me rédiger une lettre. Nous sommes en France. On a ce qu'on appelle des assistants sociaux. Dans les mairies même, il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Pour des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Si tu ne sais pas parler français, si tu ne sais pas parler anglais, il y a des personnes qui sont là pour ça. Tu t'en vas, on t'aide à rédiger ton courrier, à répondre à ton courrier. Ma chérie, je ne peux pas venir voir les gens des réseaux sociaux qui vont venir demain s'asseoir pour dire que voilà, j'avais lu sa lettre. Nous vivons en France. Je pense que le mec avec qui j'ai vu aussi, je ne sais pas, il était posé à l'école, il vient me dire, s'il n'était pas à l'école. L'autre, là-bas, on avait percé l'œil quand elle était enfant. Cette sorcière, en disant que le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a enlevé les cris. Il m'a donné ça dans le verbal. Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un qui t'a dit, il peut t'enlever ça, il te donne autre chose. Son ventre. Alors que, elles ont les enfants, elles savent bien que celle qui est en train de parler est en train de pleurer sa malédiction. Toi qui as lancé le direct hier, toi cette femme qu'on appelle, c'est qui là, je ne sais pas quoi là, la dame là, où ils étaient en train de faire le live hier dans la nuit là. Cette dame, je pense qu'elle a un enfant où elle a des enfants. Qu'il permette qu'une femme qui cherche l'enfant vienne insuter une autre femme dans ton live ses entrailles. Tu laisses qu'elle vienne prendre de la malédiction parce que toi, tu es déjà pour toi. Tu pouvais lui dire défoule-toi mais ne parle pas des entrailles. Tu étais contente jusqu'à ce moment est, comme toi aussi tu es dodu comme elle. Oui. Dolo mulema. Cette bouffonne de Dolo mulema aussi, tu es comme elle est, ne sait pas quel an tu le prends de sa malédiction. Moi je sais que tu n'es pas une croyante. Tu ne prie pas de dolo. Tu ne prie pas. Mais laisse-moi te dire. Que tu vas te mettre à genoux. Tu vas me demander pardon. Tu es parti quelque part. On t'a dit quoi? On a mis mon nom divan là-bas. On a dit que c'est mon nom qui est à mon nom. La fortune d'Ongo. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi me donne. Elle me donne. Comme tu veux. C'est chaud. C'est grave. Elle boit me le vin. Ça la hante. Elle est hantée. Elle est hantée. C'est comme ça que toi aussi tu vas être. Tu vas rester. Monter, descendre sur les réseaux sociaux aussi. Tu ne vas rien gagner derrière les réseaux sociaux. Tu ne vas rien gagner. On n'entre pas sur les réseaux sociaux dans la lâcheté comme toi tu fais là. Sache que toutes ces personnes qui te soutiennent là, ils sont sûrs et certaines que tu as quelque chose contre moi. Qu'ils pourront profiter de ça. Ils sont sûrs. C'est pour ça que tu le vois, ils te disent, ils t'encouragent. Ne dis pas qu'on ne te soutient pas et tu crois qu'on ne te soutient trop. Quand ils vont constater que tu n'as même pas ce qu'ils attendent là, on va te voter. Ok moi tiens, ma chérie. Mais laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais effacer l'amour que les personnes qui m'aiment ont envers moi. Jamais. Le diable n'est pas plus fort que le seigneur. C'est le seigneur qui a créé le diable. Tu pries tellement que mon gars doit partir. Alors que toi tu n'as même pas un tétard. Tu ne rêves même pas avoir un tétard. Ayez souvent la sagesse. Quand vous vous chamaillez avec une femme ou alors quand vous insultez une femme et que cette femme, vous connaissez peut-être ses petits défauts. Insultez-le-la pas ses défauts. N'insultez-le pas une femme de... Je ne sais pas si je peux dire sur l'handicap. Parce que l'handicap, ce n'est rien ça. Ce n'est rien ça parce que si c'est naturel, tu peux aller, tu peux prendre des cours. Il y a des services spécialisés pour ça. Je vous ai dit que quand on me donnait Alofi là, il y a un service Alofi. Pourquoi on te donne ton premier titre de séjour ? Il y a une journée pédagogique où vous apprenez à lire et à écrire et vous parlez le français et tout ça. Pourquoi on te donne ton premier titre de séjour ? Moi, j'ai la carte de résidence, j'ai la carte de 10 ans. Tu penses que j'ai eu ça comment ? Jusqu'à je vois celle-là, U, qui vient de dire que... J'ai fait une sortie où j'ai dit, vous affichez un de mes faux profils. La personne qui a affiché mon faux profil, je t'affiche. Et ça ne chauffe pas. Et si c'était un refaire, je le referais. Ben oui. Vous dites que vous avez grandi en France. Vous avez fait vos études en France. Mais quand on vous entend vous exprimer, vous vous foutez de qui là ? Vous vous foutez de qui ? De qui vous vous moquez ton nom de Dieu ? Pourquoi vous voulez pousser les gens à pécher tout le temps ? Même quand on dit qu'on prend de la hauteur, on a dormi dans les plus grands hôtels de la France, alors on veut se responsabiliser. Mais vous venez toujours nous pousser à faire des bêtises. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais vous étiez à l'école. Vous avez fait des grandes études. Mais vous êtes où avec ça ? Des personnes qui ont fait des grandes études sont assises dans des bureaux. Ou alors, comme on dit la France, c'est ce qu'elle est, elles sont quand même assises dans des endroits. Bien, moi j'ai mes cousines qui sont ici, elles sont bien assises. Elles sont dans leur bureau parfois. Tu entends, j'ai fait le télétravail aujourd'hui, elles étaient à l'école. Et elles n'étaient même pas trop à l'école en France, elles étaient même à l'école en Afrique. Mais vous donc, qui étiez en France, à l'école en France, vous avez fait des grandes études, mais quand vous ouvrez vos bouches là, c'est n'importe quoi qui sort dedans. C'est quelles études vous avez faites ? Moi je veux bien savoir. Parce que même si on arrive, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. C'est pour ça qu'on a créé des services comme secrétariat. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des secrétaires. Parce que nous les boss là, diamants bleus comme ça là, il faut toujours des employés, il y a des personnes qui doivent toujours travailler. Et quand on vient, si tu viens pour un contrat indéterminé ou un CDD, on s'entend, ce n'est pas que tu vas venir que après, oh, si on me tchoc met 100 euros, on doit se partager mes 100 euros. Non. Non. Il faut qu'on commence à, les influenceurs doivent commencer déjà à signaler. Parce que tout ça vient de la jalousie. Ça c'est de la jalousie. Il faut qu'on soit d'accord que quand vous venez me soutenir, ne venez pas que vous attendez quelque chose en retour. Non. Tu as dit que tu es une influenceuse. Et que toi, tu vas seulement te venger. Tu as apparemment payé 200 euros pour monétiser ta page. Et que tu vas seulement récupérer ça. Donc là où tu es là seulement, tu vas tout faire. Je suis dans ta poids. Mange-moi maintenant dans toutes les sources du monde. pour avoir au moins, je serais fier que tu vas monétiser ta page grâce à moi. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Oui. Lance ton direct maintenant. Tu vas m'utiliser ta page le jour-là. Ça ne sert à rien de partir dans les directs des gens qui te trompent. Tu parles et donner tes vues. Lance ton direct. Comme on dit chez nous en bas-coco. Tu me laves. Tu seras dit la première et la dernière. Parce que vous allez toutes devenues folles. Vous êtes même en train de devenir folles sur la toile là. Les filles qui, vous, vous là, qui avez été avec moi hier, qui m'insultez là, vous êtes en train de devenir tebeux. L'autre là-bas là, elle dit, je l'ai, je l'ai dit que toi tu vas aussi venir, dis ta part. L'autre là-bas est venu, dis que mais ah bah, mais vous devenez toutes. Je vais vous rendre folles. Vous allez devenir folles parce que chaque fois que vous allez m'insulter, moi je vais embellir. Chaque fois que vous allez m'insulter, moi je vais embellir. Et quand ça ne va pas aller, que je serai triste, ma fille viendra me faire des câlins. Ça va me remonter. Ça va me faire du bien. Entre temps, toi tu seras à te le pleurer. À côté sale. Moi ma fille, va me dire, je suis la plus belle maman au monde. Comme elle me dit tout le temps. Ma fille m'a dit, elle a 5 ans, elle m'a dit qu'elle va m'acheter une maison avec la piscine. Elle va m'acheter une belle voiture. Toi qui va te dire ça. Est-ce qu'avec ça alors, je vais me m'enfondre ? J'ai craqué tout à l'heure, oui. C'est normal. J'ai craqué parce que c'est quelqu'un avec qui on causait, on sympathisait. C'est comme si aujourd'hui, Nicole se lève. Nicole, mais surtout comme... Alors moi je dis, tu viens afficher mes faux profils, on t'affiche ma chérie. Et tu dois bouffer le djanghi comme tous nous avons bouffé le djanghi pour être star sur les réseaux sociaux. Tu dois bouffer le bon djanghi. Ça veut dire que même ton entourage doit bouffer. Parce que nous là, nos mamans ont bouffé. Nos soeurs, nos neveux, jusqu'au secueil, ça a bouffé. Nos gars, continue même encore à bouffer. Pourquoi toi tu vas... Tu dois être star, non ? Tu dois être star, non ? Tu dois aussi être dans le sasayé. Tu dois être dans le sasayé, c'est tout. Tu dois aussi subir tout ce que les stars de la toile subissent. Ou bien, c'est ça ou c'est pas ça ? Mais Jean, tu dois être star, tu dois y couper aussi. Tu dois y couper. Tu dois bouffer aussi le djanghi. Donc toi, tu viens menacer maté cassé de le publier lundi, mardi, on l'a publie. Ça va là. Ça va là dans ta tête là. Au conselier. Il y a un boulon qui n'a pas marché dans ta tête, je crois. Elle est venu de menacer ce qu'elle a publié. Je voulais que tu voies une maman arrangée. Je voulais que tu voies une mère fâchée. Tu as vu ici, tu as fait ton plan avec ta soeur et ton. j'ai pris ton parti. Elle est déjà l'ombre d'elle-même jusqu'à je l'oblige à laisser nos gens ensemble. Toi, tu vas suivre la bande de là. Tu vas aussi devenir, si tu ne fais pas attention, toi, tu vas te mettre de la vie ici sur la toile. Si je mens, nous sommes là. Aujourd'hui, retenez bien la date d'aujourd'hui. Rétenez bien cette date. Tu vas devenir de me ici sur la toile. Si je mens, je m'appelle pas mal. Ta folie n'est pas loin. Il ne faudrait pas qu'on entre 500 ans. On dit que dans ces 5 minutes de folie, un an, tu vas être vraiment. Vous avez vu la fille eue, vous avez vu non. Vous avez vu comment eue est devenue. Oh, mon gars, pétit le diamant bleu. Est-ce que vous avez fait les recherches sur ce qui veut dire le diamant bleu? Pour toi, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Tu m'as dit, on me demande toujours quand tu vas au commissariat, qui était la première personne à donner le coup de poing? C'est toi qui étais la première personne à donner le coup de poing. Donc, ça te condamne déjà. Tu étais la première personne à publier mes enfants. Avant ça, quand tu as commencé à faire des menaces, à publier mon bébé, mon bombo, tu as commencé à dire que tu vas publier le bébé compressor. Je suis sorti. J'ai averti. J'ai averti. Ça n'était pas arrêté. Avant ça, apparemment, on m'a dit qu'on avait déjà publié une de tes photos parce qu'apparemment, ta propre soeur et ton avaient déjà donné ton lien de TikTok depuis. On avait déjà donné ton lien de TikTok dont les gens avaient déjà ta photo. Quand ma fille Nicole, que j'ai accouché, qu'elle sortait avec les pieds, est venue me dire que ma pépé, c'est un dolo mouléma ici. Je lui ai dit que non, ce n'est pas un dolo mouléma. J'ai caché d'abord. Je lui ai dit que non, ce n'est pas un dolo mouléma. Quand j'ai vu que tu es venu ici à tout le monde, dès que j'ai vu qu'on a publié ma thé cassée, Joséphine le Grand, soi-disant, il a dit OK, vous publiez depuis là-même, vous cachez le visage. Pourquoi ? C'est elle. C'est comme ça que j'ai sorti là où je suis avec toi. J'ai dit que vous cachez quoi ? Elle est... J'ai mis ça dehors. Non. C'est ça qu'on dit. On dit non à la nudité de la femme sur la toile. Mais tu affiches les gens, on t'affiche. On ne t'a pas affiché nu à ce que je sache. C'est toi. C'est bien toi. Et tu as continué le travail pour nous. Tu nous as sorti ta vidéo. Tu as dit que tu as la bosse. Comme vous croyez que la plus belle femme, c'est celle qui a la bosse. J'ai tes photos ici de ton walk. Quand tu walk avec, tu es assise, tu es comme ça. Tu as pris les positions, tu as pris les machins, les positions. J'ai ça là. J'ai ça ici. Si tu veux, je t'envoie d'abord à toi-même pour te dire que j'ai ça. J'ai ça là. J'ai même pour tes rivales. Tout n'a pas été effacé. Hier, même encore les messages, puisque j'ai fait écouter un de tes messages hier. Est-ce que tu le sais ? C'est dans les messages de WhatsApp. Je n'ai pas mis tes nuits de dehors. Je ne pourrai jamais le faire. Non. Je ne pourrai pas donner à quelqu'un ce qu'il va faire. Non. Que le Seigneur me punisse si je le fais. Que le Seigneur me punisse qu'il me frappe si je le fais. Mais il va te frapper d'une autre façon. Pour mes larmes que j'ai coulées par rapport à toi. Comment c'est fatigué qu'une femme reste 6 ans, 7 ans avec un nom et non pas d'enfant ? Il faut que tu viennes nous sensibiliser. Tu dois nous sensibiliser par rapport à ça. Tu vas construire les immeubles. Les qui vont courir les dents. Viens me donner bébé. Maman Angassi a un nouveau système maintenant et a de cacher mes choses. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. La plus belle maman de ma maman. Elle dit que je suis la plus belle maman du monde. Tu vas m'acheter quoi quand tu seras grande ? Je vais t'acheter des habits. Et quoi d'autre ? Une télé. Non, non. Va bébé, ne me sors pas dedans. Papa ne va pas être content. Que tu sors là-dedans. Tu n'auras pas de chance quand tu te fais des câlins comme ça. Quand je suis malade, je viens se coucher sur moi. Maman, je t'aime. Toi qui va te dire ça. Maman, tu es pourri. Mais, si j'appelle Kanaï, maintenant, mais maman, pourquoi tu es triste ? Maman, c'est quoi ton propre maman, c'est quoi ? Oh, maman, ne répond pas. Oh, maman, non. Oh, maman, toi aussi. Arrête. Quand elle me fait voir que je suis un peu alors la petite compresseur, ça me fait rire. Toi, qui va jouer avec toi comme ça ? Moi, avec mon manteau pourri. Qui va jouer avec toi ? Je sensibilise les mamans parce que je suis une maman. Il y a des qui sont décédés ici. Ils sont partis avec les immeubles. Tout est vanité, ma chérie. Tout est vanité. N'insulte pas une femme. N'insulte pas les entrailles d'une femme parce que tu ne connais pas. Il y a des femmes qui m'insultent ici sur les réseaux. Il y en a qui ont un peu, un peu de retenue. C'est pour ça que ces personnes-là demandent souvent faire la paix. Mais toi, qui insultes mes entrailles, c'est à vie. C'est à vie. Je ne parlerai plus jamais avec toi. Même si on dit que c'est toi qui sauveux ma vie demain si je veux mourir. Non. Pour moi, tu n'existes plus. Tu es morte. C'est comme ça que je suis. Et tu le sais. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tu dis que moi, je t'ai amené sur les réseaux. Qui est la première personne à me clasher ici ? Ce n'est pas toi ? Comme tu as entendu ma copine t'appeler un jour que Ndolo, tu crois que tu vas être amie avec elle parce qu'elle a prononcé ton nom qu'elle a appelé ton nom. Donc, tu es sûr que tu es déjà amie avec elle, quoi. Hein ? Tu es sûr que tu es déjà amie avec elle. Tu es amie avec une minorité des abeilles. Une minorité des abeilles. Ça, je te le dis. Parce que les vraies abeilles même ne peuvent pas te tolérer à côté de leur mère. C'est une minorité comme ça qui te soutient. Tu as compris, non ? Laisse-moi te dire qu'il y a des belles personnes ici sur les réseaux sociaux qui me montrent leur amour. Et mon enfant, quand mon enfant me dit ça, je suis heureuse. Aujourd'hui, tu es déjà une star, tu es déjà une blogueuse. Viens nous sensibiliser comment, quand une femme a un retard, quand une femme est enceinte, quand une femme accouche, comment, comment, comment une femme doit se tenir à la maison, comment elle doit s'occuper de ses enfants, comment elle doit se tenir avec son homme. Viens nous sensibiliser par rapport à soi parce que moi, si tu viens faire, si tu entres sur les réseaux là, et que tu ne nous sensibiliser pas par rapport à l'éducation, moi, je vais te clasher tout le temps. Je vais être derrière toi comme certaines personnes sont derrière. Si tu ne viens pas ici sur la toile-ci, nous sensibiliser dans l'éducation et nous faire éditer. Si tu ne viens pas ici nous apprendre une comme moi qui ne sait pas ligner et écrire, tu ne veux pas m'apprendre à ligner et écrire. Moi, je vais te clasher. Voilà ça, moi, il dit. Le jour que j'ai envie de te clasher, il te clashe. Voilà ça, il te dit. Maintenant, je vais parler à la TKC. Mes enfants, je vous parle à cœur ouvert. Vous me connaissez. Vous savez comment est-ce que je suis. Je vous ai toujours dit ici, quand vous entendez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous dérange, appelez-moi. Ou vous transmettez peut-être le message à Christian de Monaco. Il vient me dire que c'est ma naïveté parfois qui fait en sorte que les gens abusent, me méprisent, même à la fin. si ce n'est pas que je sois avec quelqu'un qui met l'ordre dans ma vie, c'est que même à 5 heures du matin, parfois, je découche les appels. Je sois avec quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler. Donc, 5 heures, il est déjà debout. le week-end, je peux découcher les appels n'importe quoi. À partir de la semaine, à partir de 20 heures, quand le journal, vous voyez que le journal passe déjà là. Nous, on suit le journal. Je ne découche plus les appels. Ce n'est vrai que, ce n'est pas tout que je dis, yes, yes, j'ai aussi mes qualités. Mais je vais dire aux personnes qu'on a affichées que je suis de tout cœur avec vous. Si je suis dans tout cet état-là, c'est parce que vous avez été publié. Vous prenez de vos temps, de vos temps pour me soutenir. Et vous n'attendez rien en retour. Au contraire même, c'est vous qui me donnez même. Et comme je dis toujours, je n'ai rien à vous donner. J'ai des petits conseils que je peux vous donner. Conseils de la sagesse du village que j'ai. Que je peux vous apporter. Discutez aussi un peu. Il y a des personnes qui chèrent, j'aime avec qui parlent. Je prie pour ces personnes. Si quelqu'un dans la thé cassée, je vous offense innocemment, pardon. Faites-moi un message. Appelez-moi. Dites-moi que vous vous laissez. Même si écrivez-moi. Je vais appeler une douloureuse. Elle va me traiter. Elle va dire pour moi. Pardon. Pardon. Ne faites pas comme ça. Les personnes qui se comportent comme ça. C'est les personnes qui avaient de mauvaises intentions envers moi. Et vous allez voir, nous sommes sur la toile. Vous allez voir que les N'gala vont devenir. Elle va devenir aussi comme les Ndongo Fortune. Elle va devenir comme la Fortune Ndongo. Bientôt, vous allez voir. Elle dit chaque jour qu'elle a 40 ans, 40 ans, 40 ans. À partir des 40 ans, c'est déjà compliqué. J'espère que tu vas avoir l'enfant. J'espère que tu as toutes tes trompes. J'espère que tes trompes sont intactes. Ton uterus est bien positionné. Je l'espère bien. Que tu vas nous faire le plus gros bébé. Même une vitreau ne va pas s'agripper. Je dis bien, même une vitreau, même l'insémination va avoir quoi qu'on t'amène à l'horizon. Ça ne va pas rester. hein ? Hein ? Hein ? Merci.